Bienvenue à tous et commençons tout de suite par l'introduction au parcours confiance. Peut-être te demandes-tu comment se fait-il qu'un prêtre catholique écrive un parcours sur la confiance. Eh bien, sache que dans notre quête pour atteindre la septième demeure où réside le roi, une mystique, sainte Thérèse d'Avila, nous rappelle que les deux premières étapes essentielles pour entrer dans cette demeure sont celles de la connaissance de soi. Il y a un autre grand saint, saint Augustin, docteur de l'Église également, qui nous exhorte à me connaître pour te connaître. Et ces citations, eh bien, nous guident vers une réalité intemporelle, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est cet esprit de courage que Dieu a insufflé en chacun de nous et elle est la clé ultime pour ouvrir les portes de toute réussite, qu'il s'agisse de réussir dans le domaine personnel, professionnel, de cultiver des amitiés épanouissantes ou de construire une vie qui nous ressemble. La confiance en soi demeure l'élément fondamental. La réussite, au sens vrai du terme, est le fruit d'une confiance en soi inébranlable. Elle représente la capacité à agir, à entreprendre avec audace, malgré les peurs et les obstacles. Son objectif ultime ? Permettre à notre véritable potentiel de s'épanouir, nous activant ainsi vers l'action concrète, vers l'accomplissement de nos rêves. Les bienfaits de la confiance en soi sont tout simplement extraordinaires, c'est quelque chose de dingue et en décomposant son acronyme, nous pouvons découvrir quelques-unes des facettes de cette magie intérieure. Je t'invite à prendre ton carnet sur la confiance en soi et à la page numéro 4, tu as cette introduction avec les acronymes à noter. Prenons le C. La confiance en soi nous donne du confort, elle t'apporte une aisance dans toutes les situations, elle t'ouvre des opportunités, elle élargit les horizons t'invitant à relever des défis, elle donne un bienfait pour nous-mêmes. En fait, quand on est rempli de confiance, elle crée un certain bien-être, elle te donne de la force, elle te rend fier de toi, elle te rend irrésistible, elle te rend attirant et charismatique. La confiance te rend également authentique, elle te pousse à avancer en étant vrai, sans vouloir jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Elle te donne de la noblesse, elle facilite chacune de tes actions et te permet de tendre vers le meilleur. Et enfin, elle te donne aussi de la certitude, elle offre une direction claire avec des objectifs où tu sais où tu vas et elle te donne de l'excellence, elle stimule ton travail acharné et propulse tes réalisations. Alors si toi aussi tu désires posséder ces clés inestimables pour la réussite et l'accomplissement, si tu veux incarner la meilleure version de toi-même et naviguer avec confiance dans le labyrinthe de la vie, eh bien reste avec nous. Dans les instants à venir, nous explorerons ensemble les profondeurs de la confiance en soi, dévoilant ses secrets et tarmant des outils nécessaires pour embrasser une vie de succès et d'accomplissement authentique. A tout de suite.